Bonjour, merci à vous, merci pour l'invitation. Merci aussi à Mme Brunto concernant sa présentation. Je vois que la feuille de route est à la fois ambitieuse et c'était très intéressant pour moi de voir un peu aussi les spécificités. Aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, c'est de vous présenter un peu le campus cyber et ce qu'il y a derrière. Déjà, pourquoi ce campus cyber ? On a une mission qui a été confiée à Michel Vandenberg, qui est le patron d'Orange Cyber Défense, une mission qui a été confiée par le Premier ministre, de préfigurer un campus cyber et un réseau, on va en reparler plus tard, au niveau national et au niveau des territoires. C'est dans ce cadre que j'ai accompagné Michel Vandenberg dans sa mission. Ça, c'était en 2019. Il y a quelques semaines, vous avez dû voir, il y a eu des annonces dans le contexte particulier qu'on connaît au plus haut niveau de l'État, par le président de la République, concernant la stratégie d'accélération cyber. On voit que c'est un sujet qui est pris à la fois au niveau national et, comme l'a rappelé tout à l'heure Mme Brunto, au niveau des territoires. Je ne vais pas revenir parce qu'elle avait bien résumé toutes les différents enjeux, mais c'est vrai qu'on est face à une menace, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, qui est grandissante. Et on a un besoin énorme de plus fédérer l'écosystème en compétences et tout ça a déjà été indiqué. Pourquoi faire ce campus cyber ? Donc, en fait, derrière ce campus cyber, il y a cinq grandes causes, cinq objectifs. C'est d'abord de faire levier sur l'écosystème. Via ce campus cyber, on va essayer de renforcer des synergies, de créer, de renforcer des synergies entre différents acteurs. Au niveau du campus cyber national, qui va être un lieu totem au niveau national, avec des liens très forts sur les territoires, comme je disais, on va en reparler tout à l'heure. L'idée, par exemple, du lieu totem au niveau de Paris, on a plus d'une soixantaine d'acteurs, donc des petits acteurs, des start-up, des PME, mais aussi des industriels, des institutionnels, comme l'ANSI, comme le ministère de l'Intérieur, comme certains services, comme des acteurs de la recherche aussi, que ce soit l'INERIA, le CEA, l'Institut Mille Télécom, pour en citer quelques-uns, des acteurs de la formation, privés comme publics. Donc, on est vraiment sur une approche, quand on dit faire levier sur l'écosystème, vraiment la conviction qu'on a côté Michel Vandenberg, ou côté ANSI, et qui est partagée avec beaucoup de personnes, c'est d'avoir cette approche écosystème, et d'essayer de faire en sorte que ce lieu puisse permettre à cette variété d'acteurs de mieux travailler ensemble, on va en reparler. On pense que faire levier sur l'écosystème, ça ne va pas se faire tout seul, et qu'un des moyens, c'est notamment par ce qu'on a appelé les communs de la cyber, donc ça peut être des bases de données, de threats intelligents, on va en reparler, d'outils, parfois open source, de formations, de plateformes, et de projets communs, qui vont permettre à ces acteurs de grandir, de mûrir, et d'être plus efficaces ensemble. Ce campus, il doit permettre aussi aux différents acteurs de tester, d'adapter leur offre de services avec des clients qui seront présents sur le campus. Donc, il faut comprendre que ce campus cyber, ce n'est pas uniquement que des, j'allais dire, des pure players de la cyber, c'est aussi des, entre guillemets, des bénéficiaires de la cyber. Je donnerai quelques exemples, c'est, il y a des gros acteurs, beaucoup du CAC 40 qui seront présents, mais aussi des petites PM, ou des grandes PM des acteurs, pour les cités, par exemple, pour WeSings, vous parliez d'IoT, qui est une des points que vous voulez renforcer, travailler côté PACA. Voilà, c'est, ça va être aussi très riche d'avoir ces clients sur place, sur le campus. Ensuite, on a la partie rayonner, l'un des objectifs du campus, c'est de faire rayonner cette, c'est une marque, on va en reparler, il y a une marque campus cyber avec un réseau derrière, un peu comme la French Tech, toute proportion gardée, ça va être un peu une sorte d'étendard sur lequel les différents acteurs pourront se rattacher, bénéficier de cette marque. et qu'on va y travailler. Ça va être un lieu aussi attractif, avec un haut niveau de qualité de vie. Voilà, vous savez, on en a parlé, il y a un manque de talent, on doit faire en sorte que ce lieu et ces lieux attirent les meilleurs talents dans le domaine de la cyber. Rayonner, ça va faire partie aussi de ce fameux réseau de campus cyber. Donc, on voit qu'il y a une volonté très forte d'avancer à travers cette feuille de route, de renforcer ce qui se fait déjà et de le multiplier. On a d'autres régions aussi, côté Hauts-de-France, qui est très active, qui va mettre en place un campus cyber. On a bien sûr la région Bretagne, qui historiquement, depuis des années, est très active sur certains chusets très régaliens du domaine de la cyber. On voit qu'il y a une prise de conscience au niveau des territoires de plus en plus forte au niveau des régions pour établir un réseau de campus, ce qui est le seul moyen d'être efficace au niveau national. On a une partie qui est appelée agir anticipé, où on pourrait dire être plus fort face à la menace. J'en parlais tout à l'heure, ça va être essayer de créer, de renforcer des bases communes de threat intelligence, par exemple. Ça va être aussi le moyen de bénéficier de collaboration entre différents types d'experts et d'analyses cyber pour renforcer nos capacités de veille, de détection ou de réponse. On a le gros volet qui est essentiel de la sensibilisation et de l'information. Sensibilisation à tous les niveaux, du comex, à des employés, à des clients, à des étudiants, à des lycées. On a un énorme sujet, comme vous le savez, de formation, mais aussi de susciter des vocations, de chercher des talents là où, pour l'instant, on doit chercher des talents un peu ailleurs, pas uniquement du côté, il faut qu'on s'ouvre et notamment qu'on crée des vocations, notamment vis-à-vis des femmes, pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui soient dans le domaine de la cyber. Ça, c'est valable pour tous les sujets numériques. On a un gros volet sur l'innovation. Et donc là, c'est une des spécificités de ce lieu totem côté campus cyber. On va avoir plus de 8000 m² d'espaces communs, dont un certain nombre de plateaux projets qui vont permettre à ces acteurs de travailler ensemble sur des différentes thématiques. Plus FabLab, Akerspace et autres choses de ce type. J'en parlais tout à l'heure, Michel Van Der Berg a mis en place cette marque Campus Cyber avec ce logo. Pour la petite histoire, il y a 5 points. Le point rouge qui représente un peu la menace et les autres points bleus qui sont liés sur les différents acteurs de l'écosystème, les acteurs de la recherche, les acteurs privés, les acteurs publics, les acteurs de la formation qui s'unissent et qui se fédèrent pour faire face à un bouclier face à la menace. Je vous en reparle très vite, mais les 4 piliers, ce n'est pas qu'une vitrine. Il y a un pilier sur les opérations. j'en ai déjà un petit peu parlé, mais des recoupements de CERT, un observatoire de la menace. Bien sûr, tout ça, il y aura beaucoup de plateformes qui seront disponibles à distance et en lien avec les différents acteurs sur le territoire. On a un autre pilier qui est dans le campus, qui est la recherche et l'innovation. avec, j'en ai déjà parlé, des laboratoires, des hackerspaces, des think tanks qui vont être présents sur le site. Un gros volet formation à la fois, j'en ai reparlé aussi, mais de formation initiale et de formation continue. Il y a une énorme demande de talent, donc on a besoin de former beaucoup plus de personnes. et l'animation de projets communs, probablement sur des projets phares comme la préparation de la Coupe du monde de rugby 2023, les JO, mais aussi des thématiques sur, je ne sais pas, la sécurisation des voitures autonomes ou d'autres sujets de ce type. Là, c'est pour vous donner, on a co-designé le lieu depuis déjà quelques semaines, quelques mois même, avec la 60e acteurs qui vont rejoindre le campus côté Île-de-France. On aura par exemple un showroom pour mettre en avant l'excellence française. On va avoir des lieux aussi très modulaires ou modulables plutôt pour organiser des événements. Alors, pour qui ce lieu ? Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, là aussi, nous aussi, ce campus, le campus va être candidat et candidat pour être EDIH et ça va fédérer plein d'acteurs différents comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Concrètement, le campus, en fait, va avoir une équipe SAS, une équipe, donc c'est une SAS qui est derrière le campus cyber qui va être l'opérateur du lieu et la gouvernance va être un conseil d'administration qui sera constitué de neuf collèges, donc un collège par typologie d'acteurs, donc un collège pour les industriels, un collège pour les PME, ETI, start-up, institutionnels, recherche, formation, association, bénéficiaires, campus territoriaux aussi. Le campus sera détenu à 51 % par des acteurs privés et à 49 % par l'État. Les premiers actionnaires du campus, vous les retrouvez ici parmi les logos qui sont indiqués. Michel-Anderleur en tant que président du campus, là, est dans une phase d'ouverture du capital et donc là, vous pouvez voir la liste des probables futurs membres, donc ça en cours, d'acteurs qui vont rejoindre le campus au niveau national, au niveau pari. Donc, ça fait énormément d'acteurs avec une variété d'acteurs comme vous pouvez le constater. On a, comme je le disais, un point qui est essentiel, c'est, bien sûr, c'est pas, il nous fallait un lieu sur Paris qu'on n'avait pas pour l'instant, mais derrière, c'est bien plus que uniquement ce lieu, c'est un réseau de campus sur les territoires et je suis, voilà, très, très heureusement surpris de l'élan qu'il y a sur les territoires, notamment du côté de PACA, mais Hauts-de-France et les différents territoires que vous pouvez voir, les différentes régions que vous pouvez voir sur le slide. Et c'est justement en créant des liens plus forts entre les différentes régions via ce réseau qu'on va être collectivement plus forts et pouvoir, voilà, jouer et bénéficier des spécificités, des expertises de chaque territoire et des outils communs qu'on pourra partager, ne serait-ce que, voilà, des plateformes de formation, des plateformes d'IA. On a plein d'idées et on est très ouverts à travailler ensemble sur ces projets dans les prochaines semaines, prochainement. Le comment, donc, voilà, pour rejoindre le campus, voilà, il y a deux possibilités, c'est de soit rentrer associé et donc rentrer au capital du campus ou devenir partenaire. N'hésitez pas à contacter l'équipe du campus, vous retrouverez les mails à la fin de la présentation si vous avez des questions là-dessus. Alors, voilà, il y a un site qui a été lancé par l'équipe de Michel Vandenberg qui est campuscyber.fr si vous voulez avoir un peu plus d'informations et comme je le disais, là, depuis octobre 2020, donc, un certain nombre de 10 groupes de travail ont été lancés pour co-designer le lieu avec les différents acteurs. Le showroom, les différents espaces ont été co-designés, les plateaux projets avec les différents acteurs pour être au plus proche des besoins des acteurs de l'écosystème. Et là, on va rentrer dans une deuxième phase où on va être plus sur, moins sur la partie immobilière, mais plus sur la partie, voilà, sur le fond, sur les projets, les outils qu'on aimerait travailler ensemble pour être, je le répète, plus fort collectivement. Notamment, des ressources mutualisées, voilà, ça, c'est des ateliers qui ont été faits, ça, c'est un peu les différents groupes de travail qui ont été lancés, donc, vous pouvez voir sur la formation, sur l'innovation, sur les ressources mutualisées, il y a des nouveaux groupes de travail qui vont être lancés sur l'IA, sur les relations au niveau européen, international, sur les sujets de prospective, n'hésitez pas à contacter là aussi l'équipe du campus via l'adresse mail si vous souhaitez participer à ces groupes de travail qui se font d'ailleurs en visio. Donc, voilà, il y a notamment un groupe de travail sur les réseaux des campus cyber qui a été lancé depuis mars 2021, il y a des réunions bimensuelles, les axes de travail à ce stade, c'est, on part de rien, on est en train de co-construire tout ça, donc qu'est-ce que ça veut dire un campus cyber régional, comment ça se finance, comment on joue tous les sujets d'attractivité, comment on va faire en sorte qu'on se coordonne bien et quelles sont les offres de services. Donc là aussi, si ça intéresse certains, n'hésitez pas à contacter l'équipe du campus pour intégrer ce groupe de travail si ça vous intéresse, si ça déchance. Voilà en gros une présentation rapide du campus. Vous retrouverez l'adresse mail dont je vous indiquais tout à l'heure, contact.campus.cyber.fr si vous souhaitez poser des questions. Voilà. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. 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 Nous avons quelques questions sur le chat, donc une petite question de M. Dumas. Le pointeur de la souris est en rouge parce que c'est une menace qui n'a pas été identifiée. Donc je pense que... Effectivement. C'est deux circonstances. Et ensuite, on a une question de M. Jean-Luc Garnier concernant comment sera possible de garder le lien avec le campus cyber lorsqu'on n'est pas en région Île-de-France. Donc je pense que c'est la partie régionale que vous avez développée peut-être si vous pouvez... Oui, oui. En matière. Jean-Luc Garnier, en matière de gouvernance, parce que j'ai vu passer une gouvernance, c'est quelque chose que j'ai pas mal subi en France, ce genre de problématique. Je crois que si vous voulez piloter... C'est une cyberguerre. Donc il faut rassembler, fédérer absolument tous les acteurs nationaux. Donc hier, vous l'avez vu avec François de Brunto, une initiative régionale forte ici. Lorsqu'on a organisé ce forum, on a pu voir la richesse finalement de l'écosystème cyber en France, notamment, vous avez cité la Bretagne, je citerais aussi la région de Grenobloise en matière de sécurité hardware avec le CELA, l'Inatex, ce genre de choses. la problématique, elle est effectivement multi-échelle, elle va, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez cité l'IoT, le Rethink, mais pas que, elle va de la puce jusqu'à la crypto et jusqu'aux sécurité réseaux. Donc c'est déjà thématiquement très, très difficile à rassembler autour d'autant de thèmes et de compétences nécessaires pour répondre nationalement. Donc en matière de gouvernance, je pense qu'il faut d'abord vous appuyer sur les régions et pas qui ont ces initiatives-là comme PACA et pas collecter un petit peu, je ne dirais pas au hasard, mais les acteurs potentiels. Entre autres acteurs potentiels que j'ai pu voir, c'est que il y a non seulement les acteurs de la recherche, de l'innovation, de la formation, les industriels, etc. Le CDRS, je défendre ma boutique un petit peu aussi, les RSS sécurité, mais il y a aussi les utilisateurs. Et là, j'ai aussi vu qu'il y avait énormément d'initiatives d'associations, j'ai cité l'APSIS, et d'un cluster et bien d'autres. On parle d'un cluster de RSSI de collectivité territoriale, d'initiatives de ce genre. Donc les utilisateurs eux-mêmes s'organisent. Donc il faut aussi penser à rassembler les utilisateurs qui sont les victimes de ce cyber-malvé. Je n'ai pas mis l'armée, j'aime bien fédérer, je n'ai pas mis passer l'armée, je pense que les corps d'armée c'est très important dans une cyber-guerre. j'ai ma question comment vous allez interférer aussi avec les trois corps d'armée française qui ont eu aussi des clusters défense. Il y a aussi évidemment un comité stratégique de filière de sécurité, donc il faut interférer aussi avec ce comité stratégique de filière qui est piloté par l'État. Le paysage est extrêmement riche, ça il faut le souligner, mais complexe. Voilà, c'était ma commentaire et question. Pour le lien, l'armée, le Minarme sera présent sur le campus par rapport à la gouvernance complètement. L'idée, c'est qu'on a ce conseil d'administration avec ses huit collèges et donc on a dans ces collèges, comme vous voyez là sur ce slide, notamment les associations. Donc on aura Exatrust, Syntec, ou toute association qui souhaite rejoindre ce mouvement de réseaux de campus et on aura un collège des campus territoriaux où là on aura un représentant par exemple du campus territorial par exemple régional PACA ou d'une structure équivalente. Voilà, c'est comme ça qu'on souhaite avancer effectivement pour créer des liens beaucoup plus forts sur les territoires et entre les territoires avec les spécificités et les forces de chacun pour collectivement être beaucoup plus forts. D'accord. Pour aller à un ordre de marche à la guerre en somme. Oui, c'est ça. Voilà, voilà. Peut-être une autre question sur le chat de M. Thierry Spanjar. C'est relié, je pense que ça a été présenté par Mme Brunto parce qu'il y a une coordination entre l'ANSI et la région forte. C'est comment le campus cyber en région s'articule-t-il avec les objectifs de la région PACA présenté dans la session précédente. Je ne sais pas comment… Tout ça, en fait, on a vu, on est en train d'adresser les enjeux. On voit bien dans la feuille de route que tout ça se répond et en face sur à la fois les enjeux de formation, sur les enjeux de recherche et d'innovation, les enjeux opérationnels de réponse, les C-SURTS et compagnie. Tout ça est en train de s'articuler, en train de se renforcer et on veillera, bien sûr, j'imagine, à tous les échelons. Côté ANSI, on verra à la cohérence de toutes ces initiatives et de même, côté région, on travaille comme l'aura indiqué régulièrement entre l'ANSI et la région pour chercher le plus d'efficacité dans nos initiatives pour qu'on prenne le dessus de la menace cyber et des acteurs qui parfois attaquent notre pays, nos acteurs économiques ou nos acteurs publics comme par exemple des hôpitaux encore récemment. Merci beaucoup. Il n'y a plus de questions du côté du chat. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi la salle, Julien, Jean-Louis, Alexis qui est à la technique. Merci. Merci. Un petit commentaire personnel. Je suis très impressionné par tout ce qui a été fait par l'ANSI depuis plus de dix ans avec la loi de programmation militaire, son transfert au niveau européen avec la directive NIS, la mise en place du European Cyber Act, la mise en place du Centre de compétences européen. Il me semble, en regardant les transparents que vous avez présenté, M. Bonnet, qu'on a pratiquement une préconfiguration du Centre de compétences nationale français dans le cadre de la coordination européenne. Je pense que ce n'est pas dans les transparents, mais ça préfigure quand même une belle configuration avec une décentralisation dans les régions et la possibilité aussi des régions d'avoir des showrooms sur Paris. Je pense que la partie showroom, la région PACA pourrait avoir quelques idées pour aussi faire la promotion des laboratoires. On a maintenant la chance d'avoir un laboratoire guélissé par l'ANSI à la région PACA et j'ai l'honneur d'en être le directeur. Donc, je pense que ce serait bien aussi qu'on a plusieurs laboratoires d'évaluation des technologies de sécurité qui sont répartis dans plusieurs régions, d'avoir un showroom pour que ces laboratoires puissent avoir un petit espace pour la demande. C'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif. Et on n'est pas consommateur, on a besoin de 20 mètres carrés pour mettre le laboratoire. Vous verrez, ça sera plus des outils que vous pourrez utiliser pour démontrer les savoir-faire que vous avez à tel ou tel endroit. Mais vraiment à votre disposition pour échanger et qu'on avance ensemble et qu'on utilise ces outils soit au niveau Île-de-France, ce lieu totem, soit au niveau des régions. Vraiment à votre disposition. Merci. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501